Un titre qui marche très 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 fort, alors on peut prendre un exemple récent qui est notre coup de cœur de la rentrée littéraire, donc un coup de cœur qu'on a eu dès la fin du mois d'août, qui s'appelle « Où on va papa » de Jean-Louis Fournier, qui d'ailleurs a eu le prix des lycéens de Chartres, on peut le citer au passage, nous en avons vendu près de 400. Donc ça c'est à l'échelle d'une librairie comme ça un très gros succès. Évidemment Harry Potter c'était certainement plus, lorsque Harry Potter apparaît c'était certainement beaucoup plus. Mais ça c'est un titre qu'on a défendu avant qu'il n'ait des prix, puis il a eu différents prix dans sa brève carrière, mais déjà notable. Mais bien avant qu'il n'ait des prix, les libraires souvent, beaucoup de libraires l'ont défendu, nous on en a fait partie. Et voilà, ça fait des réussites aussi commerciales. Sur l'édition locale, les chiffres sont bien sûr différents. Oui bien sûr. Alors, un titre réalisé, édité par un éditeur local, on peut espérer par exemple… On peut prendre un exemple très récent. Oui, le livre de Jean-Pierre Gorges qu'on a présenté ici, oui. Ce n'est pas le livre de Jean-Pierre Gorges. Non, sur Jean-Pierre Gorges, c'est vrai, excusez-moi. Sur Jean-Pierre Gorges, ça s'appelle Brice et Régnier, qui est édité à Centre Livre. Oui, mais c'est un peu particulier, ce n'est pas un très bon exemple. Enfin, oui, on peut en parler, oui. Si, c'est un bon exemple, on en a vendu une centaine à ce jour. Ah ! C'est pas mal quand même. Oui, mais vous n'êtes peut-être pas très nombreux à le… Oh si, je pense qu'à Chartres, tout le monde l'a bien vendu. Oui. Oui, y compris dans les maisons de la… Oui, mais c'est très particulier. Ça fait référence à une personnalité politique locale. Moi, je vous parlais peut-être plus d'un roman ou alors… Alors, un roman, on peut prendre un exemple tout à fait récent qui est Autoportrait de Gérald Massé. Oui. Qui est pas tout à fait un roman, mais une suite de portraits d'automobilistes, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on doit… Il est sorti il y a peu de temps, un mois, un peu plus d'un mois. On doit aujourd'hui en être à une vingtaine d'exemplaires vendus. D'accord. C'est un vrai succès aussi. Vous savez, à partir du moment où un livre se vend trois ou quatre fois dans l'année, il est en permanence dans la librairie. Pour vous donner une petite idée, sur ces 31 000 références que nous avons aujourd'hui dans la librairie, il y en a à peu près 6 000 qui ne se vendront pas du tout. Il y en a environ… Ensuite, il y en a environ 17 000 à 18 000, 17 000 que nous allons vendre une fois ou deux. Oui, c'est pas très encourageant d'avoir un stock sur… C'est pour ça qu'un stock coûte aussi cher parce qu'évidemment, quand on garde un livre pendant six mois, ça fait trois mois qu'on l'a payé, etc. L'éditeur au moins. Et donc, c'est l'immobilisation très très importante. Mais en même temps, c'est ce qui nous permet d'offrir du fond, d'offrir du conseil parce qu'il y a des ouvrages importants qui ne se vendent pas beaucoup. Qui ne se vendent pas, oui. Justement, comment ça se passe pour des livres que vous avez achetés, que vous ne pouvez pas retourner, qui sont payés, qui ne se sont pas vendus ? Vous faites donc des soldes dessus ? Oui, ça nous arrive absolument. Oui, ça nous arrive de faire des soldes. La législation sur les soldes dans le livre, ce n'est pas du tout la même que pour les autres commerces. On peut le faire à tout moment, à condition d'avoir ce livre depuis au moins six mois en magasin. Ah, il y a cette contrainte. Oui, et qu'il ait été édité depuis au moins deux ans. C'est beaucoup de contraintes. Oui, c'est beaucoup de contraintes. On n'a pas le droit de… De toute façon, le prix du livre est très réglementé. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez fait cette reprise et vous avez décidé que ce lieu devait être aussi un lieu d'échange, un lieu vivant, de culture vivante, à savoir des vernissages, des dédicaces, des rencontres avec les auteurs. Vous faites d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être beaucoup trop, parce que c'est vrai que je n'arriverai pas à vous suivre sur tous les événements que vous créez au sein de cette librairie. On peut en parler, donc, de votre politique comme ça ? Oui, c'est très, très… Pour nous, c'est extrêmement important. C'est important à la fois qu'il y ait de la vie autour des livres, de la vie dans un lieu qui, on a cette chance-là, est un lieu assez exceptionnel, parce qu'il a un vrai cachet avec ses différents niveaux, avec une façade XVIIe siècle à l'intérieur du magasin, une façade XVIe siècle à l'entrée du magasin. Enfin bon, on est assez gâté de ce point de vue-là, donc on a un lieu qui est beau. C'était une volonté dès le départ. Vous vouliez que ce lieu soit un lieu de vie, donc. Oui. Alors, vous faites comment pour concevoir vos événements ? C'est à la fois des souhaits de notre part et des propositions. Et on essaye ensuite de trouver les meilleurs équilibres avec tout ça. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'ici, c'est un lieu dont on voudrait que les gens se saisissent le plus possible. Donc il y aura, par exemple, bientôt un atelier d'écriture qui sera animé par une association. Ce ne sera pas nous, mais ils seront accueillis ici. Évidemment, un atelier d'écriture, c'est à sa place dans une limaille. On a eu aussi de la musique, de la musique amateur. On a eu une représentation théâtrale improvisée autour de l'éloge de la folie d'Erasme. On fait venir des auteurs qui sont des grands, des grands auteurs nationaux. Et puis, c'est aussi, évidemment, la maison des auteurs locaux. Alors vous êtes peut-être aidé, justement, par cette association professionnelle qui constitue la librairie. Vos deux autres partenaires vous permettent aussi d'avoir plus facilement des gens d'un certain nombre, d'un certain niveau, non ? Oh non, ce n'est pas lié. Non, non, la librairie ici a un historique important. C'est une grande librairie. On a la chance de ne pas être très, très loin de la région parisienne où habitent quand même beaucoup d'auteurs. Donc, leurs déplacements ne sont pas trop compliqués de ce point de vue-là. Et puis, sinon, on peut faire venir aussi des auteurs lorsqu'ils sont en tournée de promotion, même s'ils habitent plus loin. Mais on peut. C'est un lieu où il est normal qu'un auteur vienne, dans beaucoup de cas. Donc, on a reçu des gens à la fois, depuis qu'on a repris des auteurs jeunesse, beaucoup, parce qu'on a un partenariat avec l'école Les Loisirs, qui est un des plus gros éditeurs jeunesse, indépendants et de qualité, lui aussi. Donc, on a fait venir des auteurs de littérature. On a fait venir aussi des gens très connus dans le monde du journalisme, notamment en matière d'environnement. Donc, on a aussi des débats de société, on en aura aussi d'autres. On ne va pas parler que littérature, nécessairement. On a fait aussi de la poésie, on a fait plein de choses comme ça. Et on va bientôt aussi faire venir des gens autour de la bande dessinée, parce que c'est important que tous les genres de livres vivent et qu'ils vivent autour d'événements. C'est-à-dire qu'un livre, ce n'est pas un objet fini et passif. C'est un objet qui raconte des choses. C'est quelqu'un qui l'a écrit et qui peut venir ajouter sa présence, sa patte à l'ouvrage qu'il a réalisé. Donc, ça, pour nous, c'est extrêmement important. Les événements de type spectacle ou musique ou exposition sont, en général, c'est vrai que ce n'est pas forcément systématique, mais en général liés à un texte écrit, donc à un livre, ou ont des liens avec des livres. Voilà, ça, c'est évidemment le cœur de notre affaire, que de parler des livres. Mais on ne peut pas se limiter à de simples vendeurs de livres. Il faut forcément aller beaucoup plus loin si on veut vraiment être un lieu avec peut-être... Oui, cette notion de lieu, de toute façon, est très importante pour vous. Ça se sent et ça se ressent. D'ailleurs, voilà, bon, quand vous faites quelque chose... D'ailleurs, il y a du monde. C'est vrai que le public est là. Quand vous avez repris la librairie, vous avez changé le rayonnage, les espaces. Vous avez voulu faire quoi dans ce changement ? Alors, on est libraire, donc on s'intéresse beaucoup à la culture. Nous sommes aussi des gestionnaires d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a aussi des raisonnements qui sont des raisonnements commerciaux à certains moments. Il était impossible pour nous, en mettant en avant, ce qui était un choix vraiment fort pour nous, en mettant en avant la littérature jeunesse, donc en faisant passer de l'arrière du magasin vers l'avant du magasin, et en étoffant ces rayons, etc. C'était pour nous pas possible, du coup, que la littérature adulte reste en fond de magasin. Donc elle aussi, il a fallu qu'elle vienne devant. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une librairie, avec la littérature jeunesse et adulte devant. D'accord. Et après, on continue le raisonnement, et puis on se dit, derrière la littérature, on va mettre les littératures dites de genre. Donc on a le polar, la science-fiction, la bande dessinée, juste après, la littérature jeunesse et la littérature adulte. Et vous avez aussi utilisé plus d'espace. Ça vous a permis de... Oui, on a essayé de... Parce que la partie disque, finalement, a disparu, donc vous l'avez récupérée. Oui, mais on a perdu d'autres surfaces. Oui, vous savez... On a été divisé quand même, un peu plus de deux. On a perdu les deux tiers du rez-de-chaussée, par exemple. Oui. Oui, mais qui n'étaient pas concernés par le livre. Non, 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 bien sûr. Oui, tout à fait, la surface-livre reste à peu près là. Voilà, elle est un petit peu plus importante quand même. La surface-livre est un peu plus importante.